Bonjour tout le monde! Je suis ici, cachée, en arrière de ma montagne de cadeaux! Bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers. Aujourd'hui, j'ai trois super cadeaux à développer. Deux que j'ai reçus par courrier et puis un que j'ai reçu en main propre, en personne. Linda qui est venue me porter un super cadeau. J'ai vraiment hâte d'écouter. Je crie bien raide sur l'emballage, le frou-frou mauve. Oh my God! J'ai l'impression que c'est ma fête aujourd'hui, mais malheureusement, ma fête est juste au mois de septembre. Bien heureusement, on a un sens parce que cette année, en 2021, je vais pogner la trentaine. Oh my God! Je pense que je vais prendre un coup de vieux. Ça me fait peur. Donc, j'aime mieux pas penser au mois de septembre encore. On est encore loin. Donc, je vais garder mon beau petit mauve pour la fin. Et puis, j'ai deux beaux petits cadeaux ici. Donc, je vais y aller en ordre de grosseur. Tiens, la petite boîte, la moyenne boîte, ce n'est plus la grosse boîte. Puis, j'aurais pu y aller en ordre des croissants aussi. Je vais y voir comme ça parce que, bon, c'est le premier sur le top de la pyramide. C'est un cadeau qui me vient de Josée. Alors, une belle petite boîte. Là, je cherche mon coteur. Je vais ouvrir ça sans me couper. On va essayer. Oh là là, j'ai hâte de voir qui est-ce qui se cache à l'intérieur. Donc, ça commence avec une petite note. Oh! Donc, je sais ce qui se cache à l'intérieur. Des petits stylets. Josée m'avait dit qu'elle avait des stylets à m'envoyer. Puis, il y a des petites surprises avec les stylets. Donc, je fais un appel à tous. Je fais énormément de crayons de stylets aujourd'hui. Je vais en faire une batch prochainement et tout. Donc, si vous avez des stylets à vous débarrasser. Je suis preneuse. Pensez à moi. Donc, merveilleux. Écoutez, ça là, je ne sais pas comment il y en a là-dedans. Il y en a certainement une vingtaine. Peut-être même trente. Écoutez, je peux faire ça quasiment en une journée. Un après-midi quand je me donne. Puis que mes couleurs sont sorties et tout. Mes mélanges, ça va quand même assez rapidement. Fait que je passe ça quand même assez vite. Donc, je peux vous dire que je gruge mes réserves vraiment beaucoup. Donc, si jamais il y en a d'autres qui ont des stylets à se débarrasser. Je suis preneuse. Ensuite, j'ai des petites étiquettes ici. Merci. Que Josée avait dit qu'elle a acheté sur Amazon. Puis qu'elle ne se sert pas. Écoutez. Vous allez trouver ça drôle. Pour cacher les adresses, j'ai mis des petites étiquettes. J'ai pris de ma première roulette que j'ai. J'ai un petit présentoir ici. Que j'ai acheté sur AliExpress. Et puis, regardez les premières étiquettes que j'ai. On va tirer un peu plus que vous voyez. Donc, c'est les mêmes étiquettes. Allez, merci. Je suis super contente parce que dans le fond, je n'aurais pas besoin de me recommander une deuxième roulette. Je vais mettre ça dans mon ouvreur. C'est déjà une que je trouvais belle, que j'utilisais. Donc, c'est méga génial. Écoutez, ça tombe dans le mille. Ensuite, j'ai des petits plateaux. Et puis, un petit stylet à diamond painting en forme de rouge à lèvres. Elle est si elle est mignonne. Donc là, je vais mettre ça de côté. Ici, je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai un grand plateau orange. Un grand plateau. Il a fait un bon. Un grand plateau blanc. Je vais vous montrer les grandeurs, l'une à côté de l'autre. Et puis, un plateau bleu qui est un petit peu plus long que le blanc, je dirais, mais il est large comme l'orange dans le fond. Il n'y a juste comme pas le coin ici pour verser. Ça, dans ce temps-là, on s'enligne dans un coin et puis on verse. Donc, trois super plateaux. J'ai toujours besoin de plein de plateaux parce que, bon, l'autre jour, voyez-vous, ma nièce a fait un petit dégât. Son premier dégât de diamond painting. Je trouvais ça drôle parce qu'on en fait tous un. Ensuite, on fait tous attention et puis on essaye d'éviter d'en faire le plus possible. Donc, c'est pour ça, là, je trouvais ça drôle. Et puis, pour qu'attraîner les diamants, j'ai donné des petites coupelles vertes. Mais j'ai donné des plateaux aussi comme ça. Ça allait tellement mieux. Fait que là, j'avais comme plein de plateaux à ma disposition. Puis là, j'en ai plus vraiment parce que, bon, ils sont occupés, ils sont au triage. Mais c'est toujours pratique d'avoir plein de plateaux. Je suis super contente. Merci beaucoup, 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 j'en ai. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je vais aller ranger ça tantôt. J'ai une petite boîte, là. Mais là, c'est parce que, bon, j'ai mis des trucs dessus, là. J'ai une petite boîte, là, que je mets plein de plateaux. J'ai plein de trucs de diamond painting à portée de main, là. C'est ça. Là, je suis allée mettre des enveloppes dessus. Puis mon rouleau. Puis mon rouleau, que ça fait, genre, trois semaines qu'il est en arrêt de mon bureau, que je ne suis pas capable d'aller chercher, là, j'ai été le chercher. Fait que si je prends ma boîte, j'ai comme le pressentiment que je vais refaire tomber mon rouleau. Fait que je vais faire ça tantôt. Ça, il vide de même, là. Je me connais tellement. Je vais vous montrer le beau petit crayon mauve. J'en avais déjà vu, il est comme ça. Donc, c'est vraiment, là, un embout. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est un embout rond. Ça fait aussi pour les carrés. Il n'y a pas de problème. Vous êtes capable de travailler des diamants carrés avec un embout rond. Ce que j'aime beaucoup, c'est le format. C'est mini. Ça tient bien dans la main. Donc, j'ai une petite boîte portative. Ma petite boîte à bijoux, là, avec un hibou. Que je me sers, que je mets des trucs dedans et tout, là, pour le diamond painting. Fait que ça, c'est merveilleux. Cette grandeur-là, ça va bien rentrer dedans. J'ai un mini rouleau aussi, là, pour mes toiles. Écoutez, je suis toute équipée. Et puis, bon, j'avais un grand stylet. Fait que là, je vais avoir mon mini stylet qui va fitter avec mon petit kit. Puis, en plus, c'est tous des accessoires mauves. Donc, ça tombe dans le mille. Je garde ça proche parce que je veux mettre ça dans ma boîte. Je trouve que ma boîte n'est pas vraiment loin. Deuxième surprise. Ce n'est pas vraiment une surprise parce que je sais c'est quoi. C'est un colis qui me vient de Joanne. Je sais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur parce qu'elle me l'a proposé avant de me l'offrir et tout. Mais ce n'est pas grave. Je trouvais ça vraiment bien de vous l'ouvrir en vidéo, de vous le montrer. Parce que je trouve ça méga, méga, méga génial. Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Écoutez, ça fait tellement longtemps que je veux tester. C'est comme un peu un de mes rêves, mes crayons de rêve. Fait que là, vous vous dites, oh, c'est crayon de rêve. Qu'est-ce qu'elle rêvait, elle? Il y a plein de crayons qu'elle voulait. Il y en a peut-être des petits vitres qui vont allumer. Donc là, je ne sais même pas par où commencer. Je vais arracher ça. J'ai vraiment hâte de voir. Donc là, là, on va remettre ça dans la poubelle. Bon, OK. Fait que là, je ne veux pas rien briser. Je vais y aller doucement avec mon ex-acto. Donc, oh, il y en a une qui s'est ouverte. Bon, ce n'est pas grave. C'était comme à l'envers. Tadam! Des prismacolores premiers. Écoutez, je suis tellement, mais tellement contente. J'ai deux boîtes. L'autre boîte, elle, c'est un petit peu ouverte, là. Je vais y aller comme doucement pour essayer de récupérer les crées. J'ai une petite note aussi de Joanne que je vais lire après. Donc là, je vais essayer d'y aller doucement à l'envers, comme ça. Pour essayer de... Youhou! Pas que ça tombe tout. Et que je vous dis que... OK. Il y a deux crayons qui ont tombé. Ce n'est pas si pire. Hein? Bon. Ce n'est pas grave. Ça, je vais tout te replacer ça dedans. Les crayons ont déjà été utilisés, certains. Joanne m'avait prévu, dans le fond... Elle n'utilise plus des crayons en bois. Maintenant, elle n'utilise que des marqueurs, que des crayons feu. Que ce soit marqueurs à l'alcool ou autre, là. Mais c'est ça. Ça ne l'intéressait plus, dans le fond, de colorier, tout simplement, avec des crayons en bois. Et puis, elle a pensé à moi. Elle avait plusieurs kits de prismacolores. Puis, elle s'est dit que, bon, elle savait que moi, je tripais bien raide là-dessus. Et puis, elle me les a offerts. Elle m'a dit, elle dit, Marie-Anne, elle dit, garde. Ça me fait plaisir de te donner, si tu les veux. Elle ne s'en sert plus. Puis, elle sait que moi, je vais m'en servir. C'est officiel, écoutez. Ça fait que je vous montre un petit peu, là. Ils sont mélangés parce que, bon, là, ils se sont mélangés dans la boîte. Et puis, c'est comme trois kits, dans le fond, qu'elle a pris, comme tous les crayons, là, qui étaient le plus haut encore et tout, là. Tu sais, exemple, là, celui-là, là, il a été utilisé un peu. Fait que vous comprenez, là, qu'est-ce que je veux dire, là. Bon, c'est ça. Fait qu'elle a pris tous ceux qui étaient encore, là, le plus, ça accroche. Puis, elle m'a fait deux boîtes, là. Elle m'a fait deux petits kits avec ça. Fait que ça, là, c'est la deuxième palette. J'ai tellement hâte de tester les prismacolores premiers. Oh my god! C'est pas grave si j'ai pas la méga grosse boîte avec toutes les nuances. Tu sais, en même temps aussi, j'ai tellement de crayons. J'ai tellement d'affaires. Fait que juste d'avoir comme ça, là, c'est merveilleux. Je vais pouvoir enfin faire le test. Pouvoir voir la différence avec mes Arteza, aussi. Je suis très, très, très... Je suis comme toute emballée, là. Je suis comme, ouh, des prismacolores! Ah, OK! Voyez-vous, celui-là, ici, il y a un petit tape dessus. Je vais enlever le petit tape. L'autre, il n'y avait pas de tape. C'est peut-être pour ça qu'il s'est ouvert, là, dans le courrier. Écoutez, ça brasse assez, et tout, là, Postes Canada, là. Quand on reçoit des colis, et tout, les camions, et tu sais, bon. On s'entend, au Québec, on n'a pas des super-routes. Ça commence limite pas, là, dans les villes et tout. Fait que... Oh, je crois que celle-là, elle est neuve, la boîte, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai la petite note, ici, de Joanne. OK. Bon. Donc, d'après moi, celle-là, ici, est neuve. Ou en tout cas, elle n'est pas loin d'être neuve, juste à voir la façon que les crayons sont affûtés. Donc, celle-là, c'est une boîte de 72. J'ai trois rangées. Les crayons sont en ordre, oui. D'après moi, c'est flambant-en-eau. Joanne, elle ne s'en est même pas servie. Ou en tout cas, à peu près pas. Quelques crayons de la fin. Donc là, j'essaie de vous le montrer sans tout faire tomber, sans que ça en aille partout. C'est tellement mon genre. Oh my god. Et là, je suis comme une petite enfant. J'ai reçu des petites surprises, des stylets pour faire d'autres crayons et tout. J'ai de l'argile à passer en masse. J'ai plein d'idées de mélanges de couleurs aussi. Oh là 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 là. Et là, j'ai mes beaux prismacolores promis. Je suis tellement, tellement, tellement contente. Donc, voici mes deux petits kits. En plus, ils sont dans les boîtes de métal. Aïe, aïe, aïe. Enfin, je vais pouvoir tester ça. Donc là là, tout ce qui me manque, c'est mes OU Pastel. Écoutez, il faut que je vous parle de ça justement. Là, je fais une petite parenthèse. Je prends une petite deux minutes. Je m'en veux tellement. J'ai tellement hésité et hésité et hésité. Puis là, il y a un matin, je suis assise. Je taponne sur mon téléphone. Puis là, je me dis, bon, ok là là. Ça suffit là, le niaisage là. C'est un matin que ça se passe. Là, c'est là que je les commande mes OU. Je les avais checkées deux ou trois jours avant. Puis bon, il en restait une couple. Et je dis, ok, c'est beau. Regarde, let's go Marilyn. Tes commandes. Garde-toi. Commande-toi là. Puis depuis le temps que je les check, puis qu'ils m'énervent. Ça suffit, tu sais. Je vais être enfin propriétaire des OU Pastel. Fait que là, je rouvre mon téléphone. Il m'en va sur Amazon. OU Pastel. Scroll, scroll, scroll. Voyez, on me semble que c'était le premier dans la recherche. Comment ça, je ne les trouve pas? Ah, je me suis souvenu. C'est vrai, c'est vrai. Je les avais mis comme dans les articles de mon panier qui sont, tu sais, mettre de côté. C'est beau. Je m'en vais dans mon panier. Je m'en vais voir qu'est-ce que j'ai mis de côté. Hum. Je vois mes OU Pastel actuellement indisponibles. J'étais tellement déçue. Puis je vous jure, à tous les jours depuis, je les regarde. Puis la journée qui retombe disponible, je m'en commande un set. Là, je suis décidée. Je suis assez tannée de voir passer des coloriages, voir des affaires avec les OU Pastel. Là, j'ai mis Prisma Color premier. Donc, une coche, un check sur ma liste. Il me manque juste mes OU Pastel. Puis ma collection de crayons, sérieux, elle va être sur la coche. Je n'ai pas vraiment besoin. Après ça, ça va être comme du surplus et tout. Mais que ça me tente. Mais que je kick vraiment sur quelque chose. Mais là, là, je vais avoir vraiment tout ce que je voulais avoir en matière de crayon. Écoutez, tassez-vous de là, hein. Les beaux coloriages. Oh my God. Donc, je suis très, très, très contente. Je te remercie énormément, Joanne. Je te remercie du fond du cœur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je vais mettre ça ici, à côté. Bon, il ne faut pas qu'il arrive à rien. Il ne faut pas que ça tombe. Ensuite de ça, le cadeau mauve. Il m'intrigue assez, celui-là. Écoutez, ça fait à peu près une semaine que je l'ai. Ça fait une semaine que c'est sur mon bureau, que je le vois, que je vois le chou, que je vois les chats fixer ça avec l'envie dans leurs yeux de faire comme tch-tch-tch, d'aller jouer avec ça. Puis que je les watch. Je suis comme non, 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 non. Tu ne touches pas, c'est cadeau à un moment. Donc, là, là, je vais enfin l'ouvrir. Qu'est-ce qui se cache dans cette méga grosse boîte? Vous vous le demandez, hein? Tu, 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 tu. C'est léger. Je n'ose pas trop le brasser non plus. Je le déballe, enfin. Quand Linda est venue me porter ça, écoutez, j'avais comme tellement le goût de le déballer. J'avais vraiment envie. Puis là, je me suis dit, non, Marilyn, contrôle-toi. Tu feras ça dans une vidéo. Lui, là, on dirait que je n'en reviens comme pas, là. Ça fait une semaine, là, que j'ai ça, puis que je me dis, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je n'ai pas le temps du tout de faire de vidéos. Puis là, là, je m'assieds après-midi. Je dis, OK, c'est là que ça se passe. Je déballe mes cadeaux. J'en ai reçu un cette semaine. J'en ai reçu un ce matin. Les crayons de Joanne. Fait que là, je me suis dit, OK, là, j'ai trois cadeaux. Regarde, je fais ma vidéo. Let's go. Fait que là, après une semaine d'attente, je vais enfin savoir ce qui se cache dans le cadeau de Linda. Voyons voir. J'ai vraiment hâte. Et puis, je vais garder le chou. Je le trouve juste trop beau. Donc, là, je vais faire attention pour essayer de garder ça. Youhou! Bon! Je mets ça de côté parce que je veux vraiment garder le chou. Je veux vraiment le garder pour les champs. Puis, peut-être pas pour les chats. Je m'étais dit que c'est ça qu'ils vont jouer avec. Puis, j'ai un vase avec des trucs mauves en arrière de moi. Je pense que ça serait peut-être cute que je le mette là. Puis, on verra si jamais les chats, ils montent puis qu'ils le prennent. Bon, ça sera quelque chose pour eux autres. Mais, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont plein de jouets. Puis, là, ils vont comme focusser. Ils vont jouer avec ça pendant une journée. Puis, après ça, ils n'en voudront plus. Ils ne vont pas faire autre chose. Fait qu'à la place, moi, je pense que je vais plutôt le garder. Puis, je vais le mettre sur mon bureau au travers de mes autres affaires. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte? J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. J'ai une petite note de Linda. Ah, c'est donc bien... Ah, OK. Là, là... Donc, Linda me dit, je t'offre ton arbre de vie que j'ai fait pour toi et personnalisé en la personne que tu es. OK. Là, là, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Sérieux, je suis comme... Je capote, là. Là, ça se présente comme celui dans la boîte, là, OK? J'ai encore un petit trou, un petit chouchou, ici. Là, là, je suis comme toute énervée. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, 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 OK. Un premier cadeau. Là, tout est emballé dedans, en plus. Colin! OK. Donc, là... Voici les deux cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous montre ça. Je déballe ça avec vous. Hey, c'est tellement beau, Linda. Je n'en reviens pas. Comment tu as arrangé ça? Tu as mis du temps là-dessus? C'est tout emballé. C'est comme tout délicat, en plus, dans du papier de soie. Je te remercie beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment aimé discuter avec toi. J'ai aimé aussi te rencontrer. J'ai aimé te connaître. Linda est venue passer, là... Une bonne heure avec moi. Elle est venue me jaser. Puis c'est super. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Là, là, je suis comme... Il faut que j'aille voir, OK? C'est comme tout en premier. Oh my God! Ça a l'air beau. Wow! Mais comment tu fais ça? Oh! Oh! Si c'est beau! Eh, regardez-moi ça. Oh my God! Eh, si c'est beau! Quand elle dit mon arbre de vie, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme un arbre. C'est tout comme tressé. C'est fait à la main, là. C'est vraiment... Eh, si c'est beau! C'est style, en plus, capteur de rêve. Oh my God! Oh! Eh, si je suis contente! Fleurs, une de tes couleurs, diamants, ta passion. Ben oui! Les petites fleurs roses et mauves, comme... Avec des petits diamants pour le diamond painting. Eh, si c'est beau! J'en reviens pas. Eh, ça, il y a des heures là-dessus, là. C'est fait à la main. Oh my God! Eh, là, là, il faut que j'y trouve vraiment un endroit spécial dans mon bureau, que je l'accroche. Wow! 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 Je suis vraie... Je suis comme... Je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Eh, si c'est beau! C'est vraiment beau! Donc, je vais essayer de vous le montrer un petit peu, là, que vous le voyez bien. C'est vraiment style, capteur de rêve. Oh my God! Eh, c'est magnifique! Ça, j'accroche ça dans mon bureau. Écoutez, c'est... Comment je pourrais dire? C'est quelque chose d'inestimable parce que ça a pas de valeur, ça a pas de prix. C'est quelqu'un qui a mis du temps, qui a fait ça exprès pour moi. Que tout le temps qu'elle a fait ça, dans le fond, elle pensait à faire quelque chose pour moi. Fait que... Wow! Je suis comme... Je suis bouche bête. Je sais vraiment pas quoi dire. À part merci, 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 merci énormément, Linda. Je suis... Ouais, je suis comme un petit peu... Je m'attendais comme tellement pas à ça. Wow! Eh, c'est vraiment, vraiment beau. OK. Ouais, ça, c'est officiel, là. En fin de semaine, je m'organise quelque chose. Ça va être accroché dans mon bureau. J'aimerais ça peut-être quelque chose comme en arrière, que vous puissiez le voir quand je fais des vidéos. Je veux que ça soit à vue, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, Linda. Deuxième petite surprise. Je suis là, là, puis je la regarde, je suis comme... Wow! Je tripe, je tripe vraiment, vraiment, vraiment. Ça, ça ressemble à un Valentine's Day. Ah! Je m'en viens bonne au devinette. Je m'en viens vraiment bonne. Juste par la forme, là. Eh, si c'est beau. J'en reviens pas. Je mets ça de côté. Je fais vraiment très attention avec la petite balançoire. En plus, c'est tellement cute. Puis, tu sais, ça me fait comme... C'est le petit côté féfé un peu que j'ai en moi, en même temps, la petite balançoire. Puis, sans le savoir, Linda, quand j'étais jeune, là, je pense qu'une des affaires que j'aimais le plus, là, c'était de me balancer. Je me souviens, mon père, il avait acheté une grosse balançoire, là. C'était énorme, là. Je pense que c'était fait avec des 6x6, OK? Comme une méga grosse balançoire, là, qu'on voit dans les parcs, aujourd'hui. Mais, c'était le voisin d'en face. Tu sais, à l'époque, là, c'était la nuit à mon papa, et tout. Aujourd'hui, il est déménagé, là. Mes parents restent encore à la même place, là. Mais, je me souviens. Il avait acheté ça de lui. Puis, il s'était dit, ah, regarde, on va traverser ça. C'est juste en face, puis tout. On démange pas ça. Puis, tu sais, regarde, on laisse ça. C'était énorme, là. Parce que j'avais une, deux balançoires. J'avais un gros trapèze. J'avais de la place en tête de balançoire. C'était haut. Puis, c'est pas juste parce que j'étais petite. Exemple, quelqu'un, qu'on est petit, on a des souvenirs que, tu sais, c'était grand. Non, non, c'était haut en montadis. Parce que les travers sur les côtés, exemple, là, ça faisait comme un A. Mais, c'était haut. Fallait que chaude, comme pour monter sur le travers du A. Puis, j'étais haute, là. Tu sais, je veux dire, là, moi, je faisais le petit singe là-dedans. Je tripais tellement de me balancer, là. J'aimais tellement ça. Puis, je me souviens, à un moment donné, c'est sûr, elle était juste comme trop pourrite. Fait qu'elle était rendue comme dangereuse. Puis, bon, mon papa, je pense qu'il avait fait un beau petit feu de jouet avec, là. Il l'avait brûlé. Mais, ça aurait comme coûté trop cher de la réparer. Mais, dans le fond, ça aurait comme... Il aurait fallu qu'il refasse une au complet. Vraiment, là. Mais, tu sais, on l'a eu longtemps. Le voisin, il l'a eu longtemps. Nous autres, on l'a eu quand même vraiment longtemps. On l'a étiré jusqu'au bout, là. J'ai tellement joué. J'ai tellement sorti dehors. Puis, il allait me balancer. Juste pour le fun. J'avais mon Walkman dans le temps. Mon baladeur cédé et tout. J'allais me balancer. Je revenais de l'école, j'allais me balancer. On allait au parc. On était à dos. On était au tétanant. Puis, c'est ça. On allait chiller au parc. Puis, je sais pas. Tout le monde, ça niaisait. Puis, tout. Puis, tu sais, moi, il fallait que j'aille comme un petit 15 minutes. J'allais me balancer. Ça a tout le temps comme été. Même encore aujourd'hui, je vais aller en quelque part. Je vais avoir une balançoire. Je vais me masser. Je vais me balancer. Ça, c'est vraiment... Fait que le fait qu'il y ait une balançoire dans l'arbre sans le savoir. Toi, tu pouvais pas le savoir. Mais sérieux, moi, c'est niaiseux. Mais ça vient tellement me chercher. On dirait, je revois comme tellement de souvenirs de mon petit côté, vraiment. Mon petit côté gamine. Ouais. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, moi, je vois une balancine. Ah ouais, let's go! Je suis comme... Oh là 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 là. Fait que tout ça, je suis comme... Je suis un peu bouche bée. Je suis... Wow! Je m'en attendais tellement pas. Qu'est-ce que c'est? Hum hum hum. C'est marqué dessus, vérifié. Donc, Linda l'a vérifié. C'est un 30 par 60. Oh! Je viens de voir la petite image. Oh là 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 là. Si c'est beau. Là, je comprends, Linda. Tu m'avais dit que j'avais fait le tour de bien des affaires côté Diamond Pending. Mais que ça, je n'avais pas vraiment encore été là-dedans. Puis, c'est vrai, je n'en ai pas. Du tout, du tout de ce genre-là. C'est une femme. Du style un peu mannequin, si on veut. Vraiment, elle est toute habillée en rose. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. La toile est quand même longue. Peut-être que comme ça, vous allez mieux voir. Ouais, on voit bien comme ça. Et si c'est beau. Oh my God. Puis là, le fond, il y a full de W et tout. Donc là, je vais pouvoir me servir de mes embouts multiples en masse pour faire ça. Oh my God. J'aime ça aussi que ce soit fait comme sur le long. Hé, ça là, je vois tellement ça encadré dans mon bureau. Ça fitrait, il me semble, avec le rose et tout. Ça me fait penser un peu, là, dans la compagnie. Avant, ils ont sorti des choses style un peu vintage. Puis des affaires, exemple, iconiques qu'il y avait, là, il y a, exemple, 30 ans, 40 ans, là, des parfums, des choses comme ça. Des modèles, là, de parfums, des modèles pour le maquillage qu'il y avait il y a longtemps. Ils ont vraiment ressorti comme des classiques, des choses vintage. Puis on dirait que ça fit comme tellement, il me semble, je verrais tellement ça, là. Oh my God, encadré, puis tout. Ou, genre, à côté de mon inventaire, j'ai une grosse étagère au sous-sol, là. Je verrais ça sur le mur à côté de mon étagère, de mon inventaire, avant, il me semble. Oh! Oh là 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 là! Donc, voici ma belle petite... On l'a appelé ma petite mannequin, hein. Oh! Elle est si belle. Donc, voici. Là, j'espère que vous voyez comme il faut. Vous voyez comme il faut. Parce que là, encore une fois, mes rideaux sont ouverts. Puis, bon, il fait soleil. Fait que j'ai les reflets ici, là. Oh là 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 là! Hé, je ne m'attendais comme vraiment pas à tout ça aujourd'hui. Je suis super contente. Ce sont des diamants ronds. Donc là, vous pouvez voir beaucoup de bleu et beaucoup de rose. Mais c'est le fun parce que, bon, quelque chose avec un fond tout blanc ou tout noir, j'en ai comme tellement eu. Là, il y a un dégradé comme de bleu dedans. Écoutez, ça va être vraiment, ça va être vraiment hot, là. Ça va être super beau. Puis là, je pense à Eléonore. Elle, mais qu'elle va y la toile, elle va faire comme, ah, il y a plein de bleu, c'est beau! Et je vous dis, hein, que je vous connais, mes amis. Je vous la remonte une dernière fois. Je suis comme, là, là, je ne m'attendais comme tellement pas à ça. Je ne sais comme tellement pas quoi dire. Je suis un petit peu bouche bée et j'en perds un peu mes mots. Fait que là, j'ai comme l'air à, comme pas d'être là, là. Mais oh my god, je suis comme tellement, tellement contente. Finalement, là, ça valait la semaine d'attente. Je pense que ça valait la peine que j'aie attendu tout ce temps-là, avoir mis ça comme de côté, d'ouvrir les trois surprises en même temps. Je suis méga contente. Écoutez, les filles, vous faites ma journée. C'est solide. J'ai eu une semaine de fou. Je n'ai pas arrêté. J'ai eu deux, trois petits coups de blues cette semaine aussi. Bon, il y a des journées que ça va moins bien que d'autres. Puis des fois, on retombe nostalgique un peu. On retombe dans les souvenirs. On retombe, tu sais, c'est ça, loin. Et puis, c'est ça. Là, cette semaine, on dirait, là, j'ai eu des petits coups de blues. J'ai eu des... C'est ça. Ça a été un petit peu plus difficile côté émotions cette semaine. Puis là, là, d'avoir comme tout ça, là, oh my god. Écoutez, là, vous venez comme de... Ouais, ça vient de remplir mon cœur solide de bonheur et tout. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je veux vous remercier. Chacune d'entre vous. Merci beaucoup, Josée. Merci, Joanne. Merci, Linda. J'adore ce que j'ai reçu. Tout simplement, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Et puis, je veux vous remercier, tout le monde, d'écouter ma chaîne, d'écouter mes vidéos, de me suivre. Je veux vous remercier pour toutes les attentions que vous faites, tous les commentaires que vous me laissez, les mails que je reçois. Même chose aussi, là, quand j'ai des commandes sur Etsy, il y en a plusieurs qui m'écrivent des messages, qui me disent, tu sais, ah, je suis tes vidéos, je me foule ça et tout. Merci, 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 merci mille fois. Je suis comme vraiment, vraiment, vraiment contente. Je ne me verrais pas aujourd'hui non plus, on dirait, comme pas partager ça avec vous. Je suis comme, on dirait que ça me manque. Il y a des journées, là, là, ces temps-ci, là, j'ai comme un petit peu moins de temps. Il y a des journées où je n'ai pas le temps de sortir de ma caméra, puis ça me manque. Ça me manque de sortir de mes choses, de partager avec vous, là. C'est vraiment une passion. C'est vraiment, puis je suis contente parce que, dans le fond, dans un sens, ma mission est accomplie. Parce que, même si je suis, pour vous, je suis derrière un écran, tu sais, je suis en avant d'une caméra, je me parle tout seul dans mon bureau, même j'ai réussi à vous transmettre ma passion. J'ai réussi, à plusieurs d'entre vous ont commencé le Diamond Painting suite à mes vidéos. Écoutez, c'est incroyable. Pour moi, c'est mission accomplie. Parce qu'au départ, quand j'ai parti ma chaîne, je me suis dit qu'une simple chaîne garde, je partage mes affaires. Je fais des vidéos, puis je jase ce que je fais, puis c'est tout. Puis là, bien, j'ai réussi à vous contaminer avec le Diamond Painting. Il y en a beaucoup qui sont accros. Je réussis à vous changer les idées. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis leur petit rayon de soleil et puis que je mets un petit peu de bonheur dans votre journée quand vous écoutez mes vidéos. Mais je suis tellement, tellement, tellement contente. Si ça peut changer quelque chose, si ça peut vous mettre un sourire, si je peux vous faire rire avec mes niaiseries, mes expressions comme la chambre de bain. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Pour moi, bien, c'est mission accomplie. Parce que, bon, je veux vous partager ça. Je veux vous faire du bien. C'est pas compliqué. Je veux que vous écoutiez mes vidéos, puis qu'après, vous ayez le sourire. Puis je pense que c'est mission accomplie parce que, à peu près tout le monde me le dit. Toutes ceux qui m'écrivent, là, ça revient pas mal tout le temps à la même affaire et tout. Donc, c'est mission accomplie. Je suis tellement, tellement, tellement contente. Puis je veux que ça continue comme ça. Écoutez, continuez à partager mes vidéos. J'ai de plus en plus d'abonnés. Donc, de plus en plus de personnes que je vais toucher, puis que je vais aller faire du bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, pour moi, c'est mission accomplie. Et puis, c'est ça, que j'ai réussi à transmettre ma passion comme ça, à travers des vidéos sur YouTube. Écoutez, wow, je suis comblée. Vraiment, je suis comblée. Je suis super contente. Puis, toute cette générosité-là autour de moi, tous ceux qui m'envoient des cadeaux, qui m'envoient des e-mails et tout. Je veux vous dire merci. Donc, merci à chacun, chacune d'entre vous. Merci d'être là. Et puis, sur ça, bien moi, je m'en vais me trouver une punaise, quelque chose. Je m'en vais accrocher ceci. Je n'ai pas le choix. C'est juste trop beau. Ça fait que je vais y trouver une place ou quelque chose. Écoutez, je m'en vais accrocher ça. Je m'en vais faire ça. Je vais aller me faire un petit café aussi en même temps. Je pensais un petit peu avant de sortir de ma caméra. Je me disais, un bon petit café avec du chocolat chaud. Un bon petit café Mocha. Ça serait bon. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût aussi de boire un café. Un chocolat chaud. Un cappuccino. Peu importe. Une bonne petite boisson chaude. C'est tellement réconfortant l'hiver. C'est tellement le fun, il me semble. Il fait froid ou de quoi tu arrives. Une bonne petite boisson chaude. Oh my God. Un bon petit bouillon de poulet. N'importe quoi. Nous autres, c'est un peu un running gag. On y aille souvent avec ça. On se dit, une petite boisson chaude. Ça, c'est réconfortant. Ah, il me semble. Une bonne petite boisson chaude. Ça me ferait du bien. Ça me fait penser à ce qu'il disait. Les livres. Écoutez, ça fait une dizaine d'années de ça. C'est des livres ici. Je ne sais pas si c'est québécois ou quoi. Écoutez, ça fait vraiment longtemps. Les bouillons de poulet. Bouillon de poulet pour l'homme. Bouillon de poulet pour la femme. Les livres bouillon de poulet. C'était comme plein d'histoires. Je pense que j'en avais lu juste un. Mais le nom de ce livre-là, c'était comme plein de petites histoires un peu réconfortantes. Ça fait que c'est niaiseux, mais c'est ça. Une boisson chaude, c'est vraiment comme réconfortant. Puis, c'est ça. Ces livres-là, j'avais trouvé le titre tellement comme accrocheur. Bouillon de poulet pour l'homme. J'étais comme, oh my god. Ça fait que ça, c'est ça. Ça me fait un peu penser à ça aussi quand on niaise. Et puis, on disait, ah, une bonne petite boisson chaude. C'est réconfortant. Donc, sur ce, écoutez, là, je suis comme, je suis émue. Je suis super contente et tout. Puis, je poursuis ça avec quelque chose de réconfortant. Je m'en vais me faire une boisson chaude. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501